Hello, hello les petits chamanes ! J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, je me porte très bien. J'ai la pêche les petits chamanes, j'ai la pêche. En tout cas, j'espère que vous, vous allez bien, que vous êtes dans mon santé, que vous avez le moral, voilà. En tout cas, je suis là aujourd'hui pour vous, pour une toute nouvelle guidance à deux choix, pour savoir les énergies qui arrivent vers vous, d'accord ? Donc, écoutez, vous aurez le choix entre la petite boîte numéro 1, voilà, avec ce petit dessin, et la petite boîte numéro 2, avec celui-ci, voilà. Alors, figurez-vous les petits chamanes que j'ai eu une petite idée. Vous savez, si vous me connaissez, que vous me suivez depuis le début. Maintenant, vous savez que je pratique la méditation et le yoga depuis quelques années. Et j'utilise plusieurs sons dans ma méditation, notamment le bol tibétain. Mais aussi, j'utilise un objet que je vais vous montrer, qui moi, comment vous dire, me fait partir très 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 loin en méditation. C'est un objet qui a un son particulier. Et j'ai eu l'idée, en fait, de l'utiliser durant toutes mes vidéos. Voilà, maintenant, à partir de maintenant, ça sera la marque de fabrique de Aurélie Louvre Chaman Psycho Guidance. C'est-à-dire qu'avant chaque guidance, chaque tirage, je vais vous faire un petit son pour justement vous apaiser. Comme je vous le dis souvent, la guidance, c'est aussi une méditation. Ça nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes, de faire le tri un petit peu dans nos énergies. Je précise aussi que ce sont des tirages et des guidances générales. Donc, elles ne peuvent pas résonner avec tout le monde, c'est normal. Mais le fait de prendre le temps, ce temps pour soi, c'est s'accorder de l'énergie, tout simplement. C'est s'accorder du temps, du... C'est... Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, je sais que le micro ne sera pas forcément top, mais vous entendrez quand même le son. Le son de... Eh bien, je vais vous montrer tout ça. D'accord ? Vous allez entendre déjà le son. Alors, en fait, c'est une... Excusez-moi, j'ai dû couper parce qu'on a sonné à ma porte. Donc, je disais donc, c'est en fait un carillon cochi en bois que j'utilise lors de mes méditations. Il en existe quatre pour chaque élément terre, eau, air, feu. Vous devez connaître ou pas. En attendant, ce sont des carillons qui m'accompagnent lors de mes méditations. Et je me suis dit, pourquoi pas les utiliser avant chaque guidance pour apporter un petit peu de bien-être et vous relaxer. Donc, du coup, je vais l'utiliser. Aujourd'hui, j'ai celui de l'élément air. Et je vais vous faire écouter le son pendant, on va dire, quelques minutes. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez avancer la vidéo. De toute façon, je mettrai le timing en barre d'infos. Voilà. Allez, c'est parti ! Je vais essayer d'approcher un petit peu plus le micro. Allez, c'est parti ! Je vais essayer de mettre... Voilà, on y est ! C'est parti, les petits chatons ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, les petits chatons ! Chaman, j'espère que, en tous les cas, ça vous a un petit peu relaxé. Et donc, du coup, on va passer à la guidance. Je vous ferai ça avant chaque guidance, du coup. Donc, pour celles qui veulent écouter, écoutez, vous êtes les bienvenus. Et pour les autres, vous pourrez avancer la vidéo. Allez, c'est parti ! Donc, on va commencer par, du coup, celles et ceux qui ont choisi la première boîte, celle-ci. Voilà, et on va voir ce qu'on... Quelles énergies arrivent vers vous, les petits chamanes ! Coucou à celles et ceux qui avaient choisi la boîte numéro 1. Alors, on va voir ça ensemble, les petits chamanes ! Ok ? Qu'est-ce qui arrive vers vous ? Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour commencer ? Alors, on va prendre l'oracle Aurora. Et on va voir quelles sont les énergies qui arrivent vers vous. Alors, je vais essayer de mettre un petit peu plus. Voilà. Alors, quelles sont les énergies qui arrivent vers vous ? Celles qui avaient choisi la boîte numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Alors, on va... Il y a trop de cartes. Je n'en veux qu'une seule. Quelles sont les énergies qui arrivent vers vous ? Nous avons la carte clairvoyance, qui est une très jolie carte. Alors, on va essayer de mettre le focus. Voilà. La clairvoyance. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous ? Moi, j'ai la sensation ici, pour les personnes qui ont choisi la boîte numéro 1, que vous ressentez beaucoup de choses, que vous présentez des choses, qu'ici, vous avez votre chakra du troisième œil et du chakra coronal qui est bien ouvert. Ça concerne peut-être une création ou l'envie de créer quelque chose ou quelque chose qui vous tient à cœur ici, dont vous avez des ressentis. Et voyez, vous avez les yeux fermés. Mais ce n'est pas pour autant que vous ne voyez rien. Au contraire. Vous êtes très, très bien connectés ici. J'ai la sensation que vous présentez des choses ou que... Oui, que vous présentez des choses. Et on va voir ce que c'est, du coup. On va voir ce que c'est. Je ressens ici des personnes clairvoyantes, du coup, médiums, qui ont de très fortes intuitions, qui ne s'écoutent pas forcément tout le temps, mais qui là, pour le coup, s'écoutent beaucoup plus et vont s'écouter beaucoup plus parce qu'il va y avoir des... Je vois des personnes qui vont faire des rêves prémonitoires ou ils vont avoir des flashs, où ils vont avoir des images dans leur tête qui vont se réaliser, du coup. Et c'est peut-être déjà le cas. Vous avez des ressentis, comme je vous dis. Donc, on va voir quelles sont les énergies qui arrivent vers vous. Quelles sont les énergies qui arrivent vers vous ? Alors, quelles sont les énergies ? Je ne sais pas. Non. J'aimerais bien une seule carte, s'il vous plaît. Les énergies qui arrivent vers les personnes qui ont choisi la boîte numéro 1. Pouvez-vous nous éclaircir, s'il vous plaît ? Donnez des messages justes. Ok. Nous avons la carte, le cycle. J'ai conscience que je suis un être en perpétuelle évolution qui se déploie. Ok. Bon. Ici, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se développer ou qui est en train de se développer en vous ou une activité que vous avez mis en place, quelque chose que vous avez mis en place qui va se déployer ici, qui... Vous allez ouvrir vos ailes et vous le sentez, vous le ressentez, vous en avez conscience. Ici, vous arrivez à la fin d'un cycle. Peut-être après un temps assez d'introspection, vous voyez, de réflexion aussi pour certaines personnes. Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver, vous le sentez. C'est peut-être que vous ressentez cette fin de cycle aussi, mais je pense que vous ressentez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de se créer ou une situation avec une personne est en train d'évoluer ou par rapport à une activité, si j'entends. Ouais, une activité. Et c'est fou comme vous êtes connecté et vous le sentez aussi dans votre corps. Je sens que vous sentez dans votre corps qu'il y a quelque chose qui se passe. Peut-être que vous sentez aussi beaucoup plus de légèreté et comme c'est les énergies qui arrivent, vous allez sentir beaucoup plus de légèreté. Il y a peut-être quelque chose qui vous prenait la tête ou ou une réflexion perpétuelle, j'entends aussi. Quelque chose qui, pour certaines personnes, qui, ouais, qui revenait sans cesse aussi. J'entends vraiment le mot légèreté. Légèreté et envole. Comme si une création aussi, quelque chose que vous allez créer, allait prendre son envol. Vous le ressentez. On a la carte semée. Oh, c'est beau. Voyez ce cœur que vous avez semé ici. Regardez. Il va pousser. C'est vous qui avez semé ça en fait. Vous avez semé une graine pendant ce cycle-là qui va se clôturer. Vous avez planté une graine qui va germer et vous le sentez. Vous savez, c'est comme un... Je ressens même des gens qui ont une certaine adrénaline ou excité, vous voyez, à l'idée de... Ouais, comme une sorte d'excitation ou des émotions qui remontent, vous voyez. Parce que vous avez semé l'amour. Vous avez semé de l'amour. Si c'est dans une relation, vous avez semé de l'amour et vous allez récolter de l'amour tout simplement parce que quand on sème de l'amour, on récolte de l'amour. En fait, tout part de notre vibration pour moi. On attire ce que l'on vibre mais c'est surtout l'amour de soi. Parce que si on donne aux autres sans s'aimer soi, je ne pense pas que ça germe, vous voyez. Mais là, c'est comme si vous l'aviez planté en vous cette graine et qu'elle arrive, qu'elle germe. Ensuite, qu'elle pousse. Quand je sème l'amour en vérité, je récolte des graines d'une splendeur éblouissante. C'est ça. Vous sentez ou vous le sentez si au plus profond de vous, vous avez semé la graine de l'amour. Que ce soit envers une personne ou envers un projet, quelque chose, une situation. On me parle ici d'une vérité. peut-être que vous avez semé une vérité, c'est-à-dire que vous avez dit, vous allez dire une vérité à quelqu'un qui va faire jaillir l'amour en fait. Parce que c'est tellement fort et ça vient tellement de l'amour de vous-même. Voyez ce que je veux vous dire ? ça part tellement de vous, du plus profond de votre âme que ça ne peut que germer. Ici, on voit bien sur cette carte que c'était sombre. Vous avez peut-être passé un cycle assez sombre, mais il s'est passé quelque chose et vous étiez protégé aussi. Et là, vous vous envolez. je vois aussi des personnes qui vont se lancer dans le domaine des arts divinatoires. Un peu comme je fais moi, mais différemment puisqu'on est tous uniques et on transmet des messages chacun de façon personnelle, j'ai envie de dire. Peut-être que c'est ça. Je sens aussi que vous avez vous êtes allé vers une personne aussi. Vous avez eu le courage de dire une vérité à une personne, d'aller vers une personne, de semer quelque chose dans cette personne, la graine de l'amour. Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se passer. J'entends ça aussi. Je vois aussi des personnes ici qui ont l'amour de la nature, l'amour de la terre et que quand ils touchent la terre ou quand ils sont en accord avec la nature ou dans la nature, c'est là où ils puissent leur force et il y a tout qui pousse après. Vous voyez, il y a un rapport avec la nature aussi. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment, vraiment ça ici. Alors, on continue. Je vais prendre du coup un autre oracle. l'oracle de l'art. Je pense que j'entends, c'est le juste retour des choses. Les énergies qui arrivent vers vous, vous les avez semées. C'est ça. C'est tout ce que vous avez planté avec amour en fait. Et c'est tout ce qui arrive et vous le ressentez, vous le présentez qu'il y a quelque chose qui va se passer. où vous allez le ressentir bientôt ici. Quelles sont les énergies qui arrivent vers les petits chamanes qui ont choisi la boîte numéro 1 ? Une récolte. Vous allez récolter en fait. Je n'ai pas demandé. Ouh là là ! Alors, celle-ci, elle veut venir. Ouh là là ! Il y a peut-être des artistes ici. Peut-être des peintres, des personnes qui dessinent dans l'art en général. Vous avez semé quelque chose à travers votre art et ça va vous être rendu. Il y a quelque chose ici. Un rapport avec l'art, la création. Quelque chose que vous avez créé de vos mains. D'accord ? Ça peut être n'importe quoi mais vous l'avez créé de vos mains. Peut-être que vous avez, vous allez lâcher le fauve ou la fauvette j'allais dire en vous. Mon Dieu ! Et ça va porter ses fruits en fait. Il y a quelque chose que vous allez libérer en tout cas. Que ce soit à travers n'importe quoi que vous avez fait avec vos mains, avec votre cœur. J'entends aussi que vous avez été audacieux, audacieuse. Vous allez être audacieux et audacieuse dans n'importe quelle situation que ce soit d'un point de vue sentimental ou professionnel. le mot bâton ça me fait penser à la terre aussi. Ce rapport à la terre, à la nature, il y a quelque chose ici qui va pousser. Et oui, semer. Ouais. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous est rendu, qui vous est... que vous méritez. Voilà, que vous méritez. Vous avez été productif ici. Vous allez être productif. Vous allez lâcher quelque chose en vous. Vous allez être audacieux dans quelque chose et ça va apporter ses fruits. Ça va germer parce que vous allez le faire avec amour. Il y a une récolte. Ouais. Une belle récolte pour vous, les petits chamanes. Je vois des personnes aussi faire leur petit jardin, se lancer un petit peu en... comment on appelle... être autonome. vous savez vivre un petit peu de ses récoltes, créer un petit jardin, récolter les fruits, les légumes, etc. Et en fait, ça va porter ses fruits peut-être à plus grande échelle, vous voyez. Ça peut être une image comme vraiment réelle, réelle. mais quel que soit ce que vous avez créé, il y aura une récolte. Ça, soyez-en sûr. Yes. Vous voyez, vous voulez sortir celle-là. Ça confirme. Oui. Il y aura un résultat positif. Oui, on vous dit. Yes. 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 et yes. Oui, vous avez les capacités d'y arriver. Oui, n'en doutez pas. N'en doutez absolument pas. Le oui le confirme ici. D'accord ? Allez, on continue les petits chamanes. On va voir quelles sont les énergies qui arrivent vers vous. J'entends aussi qu'il y a quelqu'un qui va vous dire oui. Il y a quelqu'un qui va approuver en face de vous. Si vous avez planté une graine en amour, oui, il y a quelqu'un qui va approuver. Alors peut-être que ça a été lent pour trouver des solutions. Peut-être que vous avez essayé de... Ouais, par rapport à ce cycle-là. C'était très long. Il y a eu des réflexions, des remises en question. mais tout ça n'a pas été vain. L'homme est sûr. Et oui, vous allez trouver des solutions. Si c'est ce que j'entends. Oui, vous allez trouver des solutions. Vous voyez ? Une opportunité de... Pour moi, c'est comme si on vous rendait l'appareil. C'est ce que j'entends. On vous rend ce que vous avez donné. C'est fort. On vous rend tout ce que vous avez donné ici. Tout ce que vous avez semé, on vous le rend. On va vous donner une opportunité de grandir aussi, de faire grandir quelque chose. C'est vraiment la sensation que j'ai. Toutes les plantes, toutes les... toutes les... les graines que vous avez semées vont vous être rendues sous forme d'opportunités, de portes ouvertes, de mains tendues. Vous voyez ? Je vois des personnes ici très généreuses qui sèment de l'amour tout autour... tout autour d'elles, ces personnes. Ouais, elles se tombent à l'envers. Il y a quelque chose de sombre qui s'en va. Une peur peut-être ou quelque chose qui s'en va. Parce que vous avez été audacieux, audacieuse, parce que vous avez dit la vérité, quelque chose comme ça. Parce que peut-être vous êtes sorti des sentiers battus. Ouais. Et vous voyez, je vous disais tout à l'heure, je voyais de la légèreté, mais cette carte, elle représente bien la légèreté, je trouve. La légèreté retrouvée ici. Ouais. Et un équilibre aussi retrouvé grâce à ça. ce n'est que le juste retour des choses. C'est vraiment ce que j'entends. Le juste retour des choses. Et il est temps de récolter. Oui, 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 les petits chambans. Allez, on continue la guidance. Je vais essayer de ne pas faire trop trop long pour chaque. Alors, quelles sont les énergies qui arrivent vers vous ? Vous voyez, on parlait de clairvoyance et là, dans la coupe, on parle de télépathie. Vous avez peut-être une sorte de télépathie avec quelqu'un ici. D'accord ? Et vous sentez, vous ressentez des choses que ça va porter ses fruits. Télépathie ou don ou ressenti. On vous dit que oui, vos ressentis sont vrais. Alors, quelles sont les énergies qui arrivent vers vous ? Ouh là là ! Elle s'est retournée mais bon. Alors là, on me parle d'alliés. On me dit que vous avez des alliés, que vous avez des personnes qui vous soutiennent ou que vous avez un ou une alliée dans cette histoire. Il y a un lien aussi entre deux personnes ici. Il y a une fidélité. Il y a quelque chose qui fait que vous pouvez compter sur une personne ici. Vous sentez peut-être que cette personne à laquelle vous pensez vous est fidèle. On sent que quelqu'un sort des croyances limitantes. vous est fidèle ou que vous avez du soutien de cette personne ou qu'il y a un lien fort aussi si ça parle d'une personne en face de vous. Sinon, vous sentez que par rapport à votre projet, vous êtes soutenu que ce soit l'univers ou des personnes autour de vous si ça résonne. Vous le sentez que... Ouais, parce que vous, vous avez été un allié ou une alliée pour des personnes ou une personne. Vous avez semé l'amour, vous. D'accord ? C'est vraiment ce que je ressens. On a la carte du lâcher prise. Oui, c'est parce que vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise par rapport aux graines que vous avez plantées. Vous ne savez même plus les graines que vous avez plantées tellement vous en avez planté en fait ou semé. d'accord ? Et vous avez lâché un moment et c'est ce qui va porter ses fruits en fait. Le fait d'avoir lâché prise sur une situation, sur... Ouais. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. La confiance en soi. Vous retrouvez la confiance en vous. Voyez, vous vous recentrez vraiment sur vous et sur vos besoins. D'accord ? On voit bien ici le chakra du cœur qui est bien activé. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de cœur, qui avait semé l'amour, etc. Et... Tout ça va vous être rendu. Pour certaines personnes, ça peut vous parler. Il y a une reconstruction avec un homme ici. Lui aussi, il y a un chakra du cœur très ouvert. Ça peut vous parler. Et il y a une reconstruction avec cette personne aussi. Que vous soyez un homme ou une femme. Vous pouvez être un homme ici et cette femme ici. Avec qui il y aura une reconstruction. Aussi, ça peut vous parler. Croyances limitantes. Il y a quelqu'un qui sort des croyances limitantes. Soit vous, soit une personne, soit par rapport à un projet. Que vous ne pouvez pas y arriver ou que ça ne pouvait pas se produire ou que vous n'allez pas récolter ? Si, si. Vous allez récolter les petits chamanes. Soyez-en sûrs ! Je vais prendre ici l'oracle des mandalas d'énergie pour apporter un petit peu de couleur, de gaieté. hop ! Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Quelles sont les énergies qui arrivent vers vous ? Ok. La force de tes mots. Il y aura peut-être une discussion où les mots vont être importants ici. Oui. Ou peut-être que vous avez semé des graines avec des mots aussi, j'entends, par votre par votre vos paroles bienveillantes, votre soutien, vos mots. Ces mots M-O-T-S vont vous être renvoyés aussi. Avec cette carte, c'est ce que je ressens. vous allez avoir un retour par rapport à des mots que vous avez envoyés. C'est vraiment ce que j'entends. Vous êtes une personne qui qui est réconfortée aussi avec les mots. Alors, sinon, il va y avoir une discussion et on vous dit de faire attention à la force de vos mots. Que ce soit chaleureux et positif. C'est-à-dire que si vous devez avoir une discussion avec quelqu'un, vous devez dire la vérité ou je ne sais quoi, on vous dit veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et les autres. D'accord ? Faites attention à vos mots si vous devez discuter. On vous dit que l'amour est la réponse dans cette histoire. Oui, l'amour. Semer les graines de l'amour. Quelle que soit la situation, l'amour est la réponse. Insuffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière le pouvoir de l'amour. Tu obtiens des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Mais pour moi, c'est ce que vous avez fait. Vraiment, vous avez semé des graines d'amour qui vont vous être renvoyées par des mots du soutien et l'amour est la réponse. C'est-à-dire qu'on va vous donner une réponse en accord avec ce que vous avez envoyé. Et comme vous avez envoyé de l'amour, il y aura de l'amour. Tout simplement. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Alors, on va clôturer le tirage par quoi ? Par quoi ? Par quoi ? Par l'oracle de la terre sacrée. La conclusion, s'il vous plaît, de cette guidance. La conclusion. Pour celles et ceux, la conclusion, c'est l'équilibre. Vous voyez, il y a encore deux personnes ici. Et en dos de deck, on a la spécialisation. Je vais prendre les deux. Donc, le résumé de cette guidance, c'est que vous allez retrouver un équilibre peut-être avec une personne en face de vous avec qui vous avez un lien, une télépathie. Voilà, vous êtes deux autres proposer mes complémentaires et il y aura un équilibre retrouvé dans une relation. Si c'est une relation. Si c'est par rapport à un partenariat, un projet, on voit la spécialisation ici. On voit que vous allez vous spécialiser. que tout ce que vous faites dans votre projet ou dans ce que vous créez avec vos mains et votre cœur va porter ses fruits. Vous voyez ? On voit le plexus solaire ici qui s'ouvre aussi. C'est ce que je vois, le plexus solaire qui s'ouvre. Et c'est top. Ouais. Et bien écoutez, voilà les petits chamanes. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vais vous faire un petit coup de bol tibétain pour clôturer la guidance. Je vous embrasse très, 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 très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté. Coucou les petits chamanes à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec ce dessin ici. Voilà. Donc, on va le mettre ici. Peut-être que je vais zoomer un petit peu. Je ne sais pas si je peux. Voilà. Je vais zoomer un petit peu. Et on va voir ensemble les énergies qui arrivent vers vous. Alors, c'est parti. Pour cela, je vais commencer par l'oracle Aurora. Et bien sûr, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Aurélie et je suis ravie de vous accueillir dans la tribu des petits chamanes. Donc, vous êtes les bienvenus. Allez. Quelles sont les énergies qui arrivent vers vous ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ça ne serait tout. Il y en a trop. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la boîte numéro 2 avec la clepsydre. Quelles sont les énergies qui arrivent vers ces personnes ? Vers les petits chamanes. S'il vous plaît. Ok. Il y en a une qui veut vraiment sortir. Non ? Tant que ça ne saute pas, je ne prends pas. Il faut que ça saute. Il faut que ça saute, les amis. Ok. On a la liberté qui a sauté. Il y a des énergies de liberté qui arrivent vers vous, les petits chamanes. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre, libéré d'un poids, libéré de quelque chose ici qui vous attachait et qui vous prenait la tête peut-être aussi. et qui vous donnait aussi des mots de dos, je vois ici, pour certaines personnes ou des choses comme ça. La liberté par rapport à un jugement ou des jugements que vous aviez sur vous ou les autres ou je ne sais pas. Ou par rapport à la justice, je vois ici quelque chose en lien avec la justice. Vous allez être libéré. Libéré. Il y a une liberté retrouvée ici. Ouais. On va voir du coup à quoi ça correspond en fait. De quoi vous vous libérez ? Quelle est cette liberté retrouvée ? On voit déjà que c'est peut-être par rapport à un jugement. Peut-être que vous attendiez des papiers ou un accord pour vous libérer ou être libre ou vous sentir libre. j'ai la sensation ici aussi, ça peut être ça. Vous attendiez aussi l'accord de quelqu'un ou vous étiez peut-être bloqué par rapport à ça. Il y avait un blocage en tout cas avec le 12 ici. Il y avait une attente. et là avec le 1 du jugement, c'est comme si vous repartiez il y a quelque chose qui va s'enclencher en tout cas. Ouais, c'est ce que je ressens. Donc, on va voir. Oula ! Ça ne se retourne pas. Quelles sont les énergies qui arrivent vers vous ? Quelles sont les énergies ? Quelles sont les énergies qui arrivent vers vous ? Quelles sont les énergies qui arrivent vers vous ? Vous qui avez fait le choix numéro 2. Ok. On a ici le clair-obscur. Le clair-obscur. Vous étiez peut-être en dualité ou en conflit avec quelqu'un ici. Il y a deux énergies opposées ici. Il y a quelque chose qui séparait. Vous étiez en... Ouais, j'ai mal à la gorge ici. Ouf ! J'ai la gorge qui me gratte. Il y a dû avoir des discussions ou des choses assez tranchantes ou quelque chose comme ça. Mais il y a deux énergies vraiment opposées ici. soit c'était en vous. Vous étiez en dualité et vous sortez de cette dualité et du coup vous retrouvez la liberté. vous jugez beaucoup moins par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi je vois ici soit vous aviez un père ou une mère de couleur claire et un père ou une mère de couleur foncée. vous êtes peut-être métis ici avec des nations. J'adore les métis. Je trouve ça magnifique. Je ne sais pas pourquoi on me montre ça. Donc, pour certaines personnes c'est ça. Je vois des métis ici. En tout cas, il y a quelque chose qui... de l'ordre de l'alchimie. Du yin et du yang. Du côté féminin et masculin ici qui commence à s'équilibrer. Soit vous étiez dans le conflit avec une partie opposée ici à vous. Si vous êtes un homme ou vous étiez en conflit avec une femme. Si vous êtes une femme ou vous étiez en conflit avec un homme. Ou c'était avec votre part féminine et masculine. Et là du coup, il y a quelque chose qui va se passer qui va apporter de l'équilibre et une liberté. Je vois des personnes ici qui ont fait de l'acupenture. Ouh là là, j'ai vraiment un go. Qui grattent ici. Donc, peut-être que vous n'êtes pas exprimé comme vous auriez voulu vous exprimer. Et du coup, vous allez le faire et vous allez trouver la liberté ici. Vous voyez ? La dualité. Elle s'est retournée. Vous sortez de la dualité. Vous ne vous cachez plus. Peut-être que vous vous cachez derrière quelqu'un ou quelque chose. Mais non, là non. Non, non, non. Vous retrouvez la liberté. Peut-être que c'était quelqu'un de... D'une emprise aussi. Vous vous libérez d'une emprise. C'est fort ici d'une personne qui est... d'assez manipulateur ici. Manipulatrice pour certaines personnes. sinon, ouais, c'est vraiment en vous. Il y a une libération, mais... une réharmonisation entre votre côté féminin et masculin. Que vous soyez un homme ou une femme. C'est le cœur qui parle aujourd'hui. C'est le cœur qui parle. Le mental s'apaise ici. Le mental s'apaise. Peut-être que vous êtes senti jugé par quelqu'un aussi. Et que vous pardonnez. Ça vous donne la liberté. Parce qu'ici, on a un miracle. il y a un miracle qui va se produire. Je m'abandonne à vivre. Vous avez abandonné le conflit. Vous avez abandonné justement cette dualité ou ce conflit. Et il va se produire un miracle. Il y a quelque chose ici qui va se produire. Ça, c'est certain. Je veux juste recouvrir le miracle pour voir ce que c'est qu'on peut nous dire. Le miracle, le trésor. C'est beau. Le miracle, c'est que vous allez trouver le trésor qui est en vous. Cette force qui est en vous pour dépasser certains obstacles ou conflits. Vous allez comprendre des choses sur vous que vous avez un trésor à l'intérieur de vous. C'est beau. et ça va vous permettre justement de vous libérer, j'entends. J'ai mal à la gorge. Je n'arrête pas de faire... Je veux voir ce que c'est le miracle. Le miracle. Et après, je continue. Je continue. Pour certaines personnes, ici, je vois que c'est encore comme une guidance qui ont eu des difficultés à avoir un enfant. parce qu'il y avait ici un problème au niveau des... Peut-être des ovaires. Il y a peut-être un qui fonctionnait moins que l'autre. Je ne sais pas. Il y avait quelque chose au niveau des ovaires qui faisait... Mais là, il va y avoir un miracle. Vous voyez ? Le trésor. C'est peut-être par rapport à quelqu'un que vous connaissez qui vous est cher. Pour certaines personnes, d'accord ? Je veux regarder le miracle. Sinon, c'est par rapport vraiment à vous-même ou à un conflit que vous aviez avec quelqu'un. Vous voyez ? Le féminin sacré. C'est vraiment un rapport avec le côté féminin, ici. Oui. La féminité, la sexualité aussi. Vous voyez ? En dos des decks, la guérison. Oui. Il y a une guérison, ici. quelque chose aussi au niveau physique lié à la sexualité, si ça vous parle. Il y a des... Oui. On va continuer. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les petits chamanes ? Donc, déjà un miracle. Ce n'est pas rien. est une liberté. C'est une liberté. Alors, il y en a trois. Et il y en a trop. C'est peut-être un lien avec une personne, une relation où l'un des deux était en dualité et cette personne va se libérer. Oui. Alors, quelles sont les énergies qui arrivent vers vous ? Une seule carte, s'il vous plaît. Il y en a trop, il y en a trois. Alors, une seule carte, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies ? Ok. Bon, je vais prendre la première puisqu'on me dit la première. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? En cas d'urgence, suivez les panneaux exil. Donc ici, ça me fait penser qu'il y a des personnes vraiment qui fuient, qui quittent quelque chose en état d'urgence. Et le panneau, c'est je m'en vais, quoi. Je quitte cette situation. Et en tout cas, c'est si, d'accord, s'il y a des personnes qui se sentent en danger ici, d'accord, en danger, que ce soit moral, physique ou quoi, on vous dit, vous prenez la porte de sortie, d'accord ? Vous partez. Vous vous libérez ici, d'accord ? Ça, c'est pour certaines personnes. Et si vous partez, il se produira un miracle. n'ayez pas peur. C'est protégez-vous, c'est ce qu'on me dit. S'il y a une situation vraiment grave, d'accord, vous n'avez pas à subir ça. Si vous devez l'entendre et que ce soit moi qui vous le dise, fuyez, partez. Si c'est trop dur pour vous, si vous subissez des violences physiques, morales ou quoi, partez. Prenez la porte de sortie. Allez demander de l'aide. Libérez-vous. Ça, c'est pour certaines personnes. Entre parenthèses. Il y a une vérité ici qui va éclater. Les énergies qui arrivent vers vous. Je vous dis, il y a miracle, une vérité. Un miracle, une vérité. En dos de deck, on a Alcheo, Alchiero, Boetti. J'espère que je me dis bien. Trouver de la clarté dans le désordre. Vous allez trouver de la clarté dans cette dualité, dans ce désordre intérieur peut-être pour certaines personnes. vous allez trouver de la clarté. On vous dit qu'il n'y a pas une seule façon de voir les choses. Il y a plusieurs possibilités. Peut-être que vous devez faire un choix ici entre deux options. Et quelle que soit la direction que vous devez prendre, c'est celle de la liberté. Que ce soit la liberté intérieure ou se libérer. Vous voyez ? Alors, je continue. En tout cas, c'est génial. Libération. Miracle. Alors, si vous devez écrire pour libérer les choses, écrivez. Ça peut vous libérer ici. Si vous devez écrire à quelqu'un ou que vous avez envie d'écrire une lettre ou quoi, on vous dit oui, ça peut vous libérer. Vous voyez ? Accepter votre évolution. Là, il y a réellement ici pour ces personnes, ici, une libération. Vous tournez le dos à votre passé, à quelque chose et vous partez. Parce qu'il y avait du feu ici. Ça devenait trop, pour certaines personnes, trop... oppressant aussi. Quelles sont les énergies qui arrivent vers vous ? Vous sortez de cette toile de cette toile d'araignée. Elle est à l'envers. Vous sortez d'une toile d'araignée, de quelque chose qui vous... d'une emprise pour certaines personnes, c'est vrai, mais aussi de votre mental pour d'autres, de la dualité. Donc, c'est super, c'est très, très, très positif. Très positif ici. Vous allez maîtriser vos émotions, maîtriser, gérer vos émotions. Oui, il y a une libération. Pour certaines personnes, elles étaient attachées, quoi. Enfin, je vois de ces choses... Si vous êtes en danger, et je le répète, si vous vous sentez en danger, partez. Alors, quelles sont les énergies qui arrivent vers vous ? Soyez fiers de vous, on vous dit. Oui, soyez fiers de vous. Oui, parce que, je vous l'ai dit, vous avez su sortir de cette dualité. Et que maintenant, il y a un miracle qui va se produire. Ce sont les énergies qui arrivent. On vous dit, soyez fiers de vous pour ce que vous avez fait. Peut-être que ça concerne la famille, un karma familial ou un karma tout court pour certaines personnes. Vous voyez ce soleil ici, la clarté qui revient. quelles sont les énergies qui arrivent vers vous ? La foi. Vous êtes quelqu'un qui avait la foi, qui avait gardé l'espoir, même à travers des moments difficiles. La lumière dans la nuit, vous avez su garder cette lumière dans la nuit. Cette lumière est toujours en vous, d'accord ? Soyez fiers de vous. Gardez la foi. En tout cas, vous avez la foi. C'est ça qui vous a permis d'avancer. Croire en l'univers, en Dieu, en n'importe qui. Vous voyez, ce sont vos croyances. Chacun a ses croyances. Mais en tous les cas, vous avez su garder cette foi et c'est ça qui vous a guidés. Vous voyez, comme un phare dans la nuit. Vous allez vous reconstruire. Vous êtes en pleine reconstruction. Vous allez vous reconstruire. Ici, on a 17, l'étoile, la foi encore une fois. C'est beau. Il y a quelque chose qui se reconstruit après un moment difficile. Allez, on va prendre l'oracle et les mandalas d'énergie. J'ai mal au bas-ventre, pour vous dire. Je vais allumer un petit peu de palo santo, les amis, parce que je sens des énergies quand même assez... Je suis désolée. Mais je dois me purifier aussi parce que là, je capte des choses. Si vous avez des nausées, des choses comme ça, ça va passer. Je l'avais dit au niveau du bas-ventre, des eaux verts, tout ça. Il y a quelque chose qui est en train de guérir ici. Là. Ok. Pas mieux. Allez, on continue. Quelles sont les énergies qui arrivent vers vous avec un peu de couleur ? Ton feu intérieur. Ramne ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion. En toi brûle une flamme qui ne souhaite grandir et se développer. La flamme revient, le feu intérieur est là, toujours là. La lumière, je vous l'ai dit, votre feu intérieur, votre force aussi. Vous êtes très fort derrière l'écran. Alors, qu'est-ce qui s'est mis ? On a pardonne à toi-même et aux autres. Referme les blessures anciennes. Pardonne-toi et pardonne aux autres pour pouvoir envisager l'avenir, le cœur léger. C'est peut-être ça le miracle aussi, le pardon. Sur quelqu'un qui vous a jugé ou il y a une situation comme ça dont vous vous libérez par le pardon aussi. Par le pardon. Et on vous dit que vous êtes protégé. tu n'es jamais seul, tu es en sécurité et protégé. Je vous le dis, s'il y a quelque chose, partez, vous n'êtes pas seul et on peut vous protéger. Ça, c'est pour certaines personnes. Sinon, tu n'es jamais seul, tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. On vous dit que vous êtes protégé. quelle que soit l'action que vous allez faire là, qui va vous apporter un miracle et d'ailleurs, vous protégez les amis. Alors, une dernière carte avec l'oracle de la terre sacrée pour les personnes qui ont choisi la boîte numéro 2. Quelles sont les énergies qui arrivent vers eux ? Ce qui arrive vers vous, les énergies qui arrivent vers vous. Je pense que quand vous allez regarder ce tirage, pour certains, ce sera un soin parce que je sens des choses qui travaillent ici. Ça travaille ! Vous me direz en commentaire mais je le sens. Ouais, ça travaille. Qu'est-ce qu'on vous dit ? L'effort. Oui, vous avez fait des efforts, beaucoup d'efforts. L'effort. Et ces efforts vont être efficaces. Oui. Vous allez trouver des solutions. Il y a quelque chose qui va se passer. Ces efforts ne sont pas en vain, on vous dit. Et vous avez gagné en lucidité. Vous comprenez beaucoup plus les choses. Oui, vous voyez la perception. Vous voyez les choses différemment aujourd'hui. Ouais. Malgré le contexte, le contexte que vous vivez. Ici, il y a un changement avec la libellule ici. Regardez-moi cette jolie carte comme elle est magnifique. Vous voyez ? Il y a une libellule ici. Il y a vraiment un changement. Et tout à l'heure, j'avais le chakra de la gorge qui grattait. Mais vous voyez, ça se libère ici. Ouais. Magnifique, les petits chamans. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Comme vous le savez, j'aime vous lire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous le souhaitez. À partager autour de vous. Comme ça, plus on est de fou, plus on rit, plus on est de petits chamans. Et puis, l'amour se déverse et se reçoit. En tous les cas, je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. Namasté ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada